Bonjour et bienvenue dans cette série d'interviews sur les artistes et artisans de la vallée sud des Hauts-de-Seine. Je suis Cyril et dans chaque épisode, je vais rencontrer des personnes talentueuses et créatives qui font de cette région un endroit si spécial. Préparez-vous à découvrir les histoires inspirantes de ces artistes, leur parcours, leur création et leur passion pour leur métier. Bonne écoute. Eh bien bonjour et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc d'abord, merci de m'avoir invité puisque effectivement la magie me passionne et en parler aussi. Puis c'est aussi une des branches de l'illusionnisme, pouvoir en parler. Donc je suis vraiment ravi d'être là. Écoutez, pour revenir à mon histoire, c'est une histoire qui commence à être un petit peu longue puisque j'ai commencé la magie il y a à peu près 40 ans. Donc il y a 40 ans, à Noël dernier, j'ai eu mon premier tour de magie. Alors pour vous dire exactement la vérité, je ne pourrais même pas vous dire par quel biais l'idée m'est venue. Puisqu'en fait, dans mon entourage, personne ne pratique cette discipline, ni ma famille, ni mes amis. Donc j'imagine que j'ai dû voir ça à la télé ou dans un spectacle ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est d'avoir commandé à Noël une boîte de magie qui était produite par Gérard Majax, qui était un petit peu le magicien de l'époque, qui animait une émission de télé très régulièrement. Et puis en fait, c'est en travaillant les tours qu'il avait créés, commercialisés dans cette boîte que j'ai commencé en fait à m'intéresser au domaine et donc à commencer à acheter d'autres boîtes, d'autres livres, à devenir un petit peu un rat de bibliothèque, à aller chercher tous les livres d'initiation qui existent à l'époque, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'internet et de YouTube et de tuto. Et puis voilà, et donc à force de lire et de découvrir toutes ces boîtes, je me suis rendu compte que finalement, je retombais toujours un petit peu sur les mêmes tours, les mêmes numéros qui étaient en fait des adaptations de numéros classiques en fait. Et donc en avançant, j'ai eu l'idée de chercher des clubs, des associations, des boutiques spécialisées. Et puis c'est comme ça qu'en fait, alors c'était complètement autodidacte puisque je n'avais pas de prof, je n'avais pas de coach, je n'avais pas du tout de mentor particulier. Et puis comme ça, j'ai été pioché dans le répertoire et puis à force de piocher, j'ai commencé à avoir mes propres idées, mes propres thèmes, etc. Puis j'ai commencé comme ça. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il y a des prestations ? Comment ça fonctionne votre quotidien, Sébastien ? En fait, mon quotidien est assez varié parce que finalement, c'est une branche qui est assez complète puisqu'il se trouve que j'écris mes numéros. Donc, j'ai déjà toute une partie un petit peu d'écriture. Donc là, qui est un petit peu la partie isolée, je dirais, de l'activité. Donc, chercher des idées, chercher comment combiner des numéros entre eux, comme un chanteur ferait un concert. Moi, j'imagine, nous réfléchir comme ça à des enchaînements, un sujet, quoi dire, etc. Et puis après, il y a tout le côté sortir de mon bureau puisque là, il va falloir que j'aille trouver les objets, que j'aille trouver… Moi, je chine beaucoup dans les brocantes, les vides greniers, les antiquaires. J'évite en général d'utiliser des objets de magicien. Moi, j'utilise vraiment des objets de la vraie vie, mais qui ont un peu une histoire, des vieilles photos, des vieilles trous sans cuir, etc. Donc, moi, j'aime bien que les objets comme ça aient un peu une histoire. Je n'aime pas trop les boîtes à paillettes qui font trop neuve. Enfin, voilà, je n'aime pas trop ce côté-là. Moi, j'aime vraiment le côté un peu patrimoine, même si j'essaie d'avoir des effets quand même assez modernes, assez actuels. Mais en tout cas, j'essaie toujours dans des objets un peu comme ça. Et puis après, il y a tout le côté en traitement technique, quoi. Alors après, je me filme beaucoup, je m'entraîne devant un miroir, je m'entraîne devant des personnes cobayes. Voilà, donc là, c'est le côté un peu plus convivial de test, en fait. Et puis après, il y a le côté prospection, chercher des salles, des endroits où jouer. Et puis après, j'ai une partie plus enseignement, puisque je forme des magiciens. Alors, j'ai des magiciens très jeunes, tout à fait débutants. Et puis, j'ai des gens beaucoup plus confirmés, beaucoup plus avancés, en fait, en niveau et en âge aussi. Et puis, j'ai décliné aussi ça sous d'autres formes. C'est-à-dire, j'utilise aussi la magie pour animer des stages d'art oratoire, par exemple, sur l'idée de capter l'attention d'un auditoire. Donc, je suis déjà intervenu comme ça devant des enseignants ou devant des gens qui préparaient des oraux à des concours, des choses comme ça. Avant cette interview, j'ai donc été consulter votre site internet et j'ai vu que vous proposiez des spectacles de magie à domicile. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors, en fait, le domicile, pour moi, ça avait deux avantages au départ. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des spectacles, moi, je ne connaissais pas du tout le réseau salles de spectacle, production, etc. Enfin, donc, moi, au départ, en fait, moi, j'ai commencé. Déjà, ça me permettait de jouer devant des petits auditoires au départ. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à faire des spectacles. J'avais, je ne sais pas, j'avais 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça me permettait de jouer devant 15, 20 personnes dans des petites jauges comme ça. Et puis, finalement, à force d'écrire et à force de le développer, donc après, j'ai effectivement joué dans des cadres beaucoup plus grands que ça. Mais j'ai gardé cette formule que j'appelle théâtre en appartement parce que je trouve ça, finalement, très convivial. Je trouve que pour les spectateurs, c'est encore plus fort d'être aussi proche du spectacle, de pouvoir toucher tous les objets, de pouvoir m'encercler complètement et puis d'avoir d'un lien comme ça direct. C'est-à-dire que le spectacle devient presque une discussion de salon, presque, en fait, qui serait ponctuée d'effets magiques comme ça au long du scénario, en fait. Et puis, alors, à force de faire ça, ça m'a permis aussi de créer des textes. C'est-à-dire que parfois, j'essaie de m'adapter aussi à la personne parce que parfois, le spectacle est un cadeau qui est offert. Donc, j'adapte complètement l'histoire à la personne, à l'événement, parfois aux lieux, parce que parfois, c'est des lieux complètement atypiques. Donc, en fait, je l'ai gardé. Alors, effectivement, c'est un peu différent de la scène puisqu'il n'y a plus d'éclairage, de lumière, etc. Mais par contre, ça gagne énormément en côté intimiste, en côté interactif. Est-ce qu'il y a des tours que vous réservez uniquement pour vos spectacles ? C'est-à-dire que vous n'enseignez jamais ? Alors, il y a des tours que je ne montre jamais. Déjà, il y a des tours que je ne montre jamais du tout. Ça, c'est sûr. Parce que soit je les garde, parce que pour moi, soit je sens que c'est quelque chose qui va m'amener à un concept plus tard. Mais en tout cas, pour moi, qui n'est pas encore abouti, même si c'est déjà un tour. Donc, il y a effectivement des tours que je ne montre jamais à personne. Il y a aussi des tours que je réserve en fonction. Il y a aussi la contrainte de la jauge. Donc, effectivement, si on est 10 personnes, c'est sûr que ce n'est pas pareil que s'il y en a 300. Donc, il y a la jauge publique et la distance que j'ai avec les gens qui va jouer. Et puis après, j'avoue qu'il y a aussi des tours que je me garde en tant que magicien. Donc, par exemple, je sais que si, par exemple, il y a des magiciens dans la salle, il y a des tours que je ne ferai pas parce que pour l'instant, j'essaie de me les garder comme mes enfants à moi un peu. Donc, oui, effectivement, le type de prestation influence un peu les choix de numéros que je vais pouvoir faire dans mon répertoire. Quelle a été votre expérience la plus mémorable en tant qu'illusionniste ou est-ce que vous avez une anecdote que vous pourriez nous raconter ? Alors, il se trouve que dans toutes ces années, j'ai eu des anecdotes totalement incroyables. Bon, je pense que la plus incroyable quand même reste un mail que j'avais envoyé à un magicien qui a été mon idole, je crois, à partir du moment où j'ai commencé un petit peu à creuser le sujet. Donc, ce magicien en question s'appelle Dominique Duvivier. C'est un créateur de magie qui a inventé des milliers de tours pendant des décennies. Donc, c'est quelqu'un qui actuellement est toujours propriétaire d'un théâtre à Paris qui s'appelle le Double Fond et donc qui est le seul théâtre, je pense, de France, mais je pense bien plus large que ça, qui est entièrement dédié à la magie. C'est-à-dire que chaque soir est consacré à un spectacle de magie. Et donc, je lui avais écrit un mail comme ça. C'est à la suite d'une des conférences qu'il avait faite. Donc, une conférence, c'est un peu une formation qui est réservée pour les magiciens. Donc, on est rarement beaucoup, c'est toujours devant des petites jauges. Et donc, le magicien qui l'anime nous propose un peu ses dernières trouvailles, ses dernières créations qui n'ont jamais été publiées nulle part. Et donc, je lui avais envoyé un mail, je crois qu'il était assez long, mais donc je lui disais un peu tout le bien que je pensais de son approche, de son travail, de ses spectacles, etc. Et il se trouve qu'il m'avait répondu et il m'avait proposé de le rencontrer, de pouvoir discuter de magie, etc. Et de cette conversation s'en est suivi quelques cours qu'il m'a donnés. Donc, j'avais 30, 35 ans à cette époque-là, donc j'avais commencé à faire des premiers spectacles et tout. Et lors d'un de mes cours, j'ai osé lui donner le DVD d'un des spectacles que j'avais filmé, en fait, qui n'était pas une captation forcément de bonne qualité, qui était plutôt une vidéo de travail, mais comme ça pour avoir son avis. Et finalement, il se trouve qu'après l'avoir visionné, il m'a laissé un peu mariner. Ça a pris plusieurs semaines avant d'avoir son avis. Et finalement, je crois que son avis n'était pas si mal, puisqu'il m'a embauché au double fond, salle dans laquelle je joue toujours. Et c'est une salle où je n'en reviens pas à chaque fois, parce que moi, j'ai vraiment vu toutes mes idoles, vraiment des légendes jouées là-bas. Je trouve ça incroyable, donc ça doit faire une dizaine d'années que je peux produire régulièrement là-bas, en fait. Ah oui, en effet, c'est l'anecdote de votre carrière même. Et en parlant de carrière, justement, est-ce qu'il y a un ou plusieurs conseils que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite apprendre la magie ? Alors, totalement. Alors, c'est le conseil que je donne à tous mes élèves et c'est le conseil qui m'aurait fait gagner 15 ans, je pense, si on me l'avait donné au début. C'est qu'en fait, on a souvent tendance à acheter un tour parce que soit on a vu la démonstration et qu'il nous a bluffé et qu'on a envie de faire la même chose. C'est un peu comme ça en général, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionnais au départ, c'est-à-dire que je lis un effet ou je vois un effet et je trouve ça tellement super que j'ai envie de l'acheter pour pouvoir le refaire de la même façon. Donc, soit je vais devenir le clone de la personne qui me l'a présenté, soit en fait, je n'ai rien de spécial à raconter et finalement, je considérerais que le tour se suffit en lui-même. Et donc, je vais devenir un peu le démonstrateur de ce tour comme on me l'a fait et donc finalement, je crois que ça, c'est une erreur. Je pense qu'il faut plutôt partir de quoi est-ce qu'on a envie de parler en fait ? Quel est le… pas notre message, mais en tout cas, c'est quoi notre univers en fait ? De quoi on veut parler et à partir de ça, trouver les objets ou les numéros qui s'y accrochent en fait ? Parce que finalement, j'ai l'impression que si on prend un tour comme ça parce qu'il nous plaît simplement, on va se limiter à faire des démonstrations de tours. Et en fait, on ne va pas du tout développer un univers, une vision ou quelque chose. Sébastien, est-ce que vous avez des projets futurs dans le domaine de la magie ? Et si oui, quels sont-ils ? Alors, plein de projets. Écoutez, je suis en train de passer, donc, le double fond a enfin réussi à reconnaître, à faire reconnaître le métier de magicien comme un vrai métier. Donc, aujourd'hui, le métier de magicien a enfin un diplôme. Donc, c'est tout à fait récent et c'est tout à fait unique au monde. Donc, en fait, je suis en train de passer cet examen qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc là, j'ai passé toute la partie un peu théorique du diplôme. Donc, il va me rester maintenant la partie pratique qui va être de faire un numéro devant jury. Donc, j'ai grand hâte de finaliser tout ça. Et puis sinon, j'ai toujours plein de projets en cours puisque j'ai des tours sur le feu qui sont en cours de préparation. J'ai un nouveau spectacle en cours d'écriture. J'ai le projet aussi de développer une formation pédagogique. Alors là encore, pour enseignants qui utiliseraient les outils magiques, mais appliqués à une situation de classe, une situation pédagogique. Donc, justement, toujours de capter l'attention. Qu'est-ce qui casse l'attention ? Qu'est-ce qui remobilise l'attention ? Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux métiers. Le fait de parler en public, le fait de capter l'auditoire, moi, je trouve que c'est un peu... Bon, ce n'est pas le même métier parce que ce n'est pas le même support, mais sur le fond, ce n'est pas si loin, en fait. Un grand merci, Sébastien, de m'avoir accordé ces quelques minutes d'interview. Je rappelle que nous pouvons en savoir plus sur vous et vos tours de magie depuis votre site Internet, dandyillusionniste.com. Merci, Sébastien, et à bientôt. Bien, un grand merci à vous. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Vraiment, je ne peux qu'encourager tout le monde à se pencher sur le sujet. C'est vraiment un outil formidable qui fait travailler la créativité, la poésie, la mémoire, la diction, la posture, le fait de parler en public. Enfin, c'est vraiment un art très complet. C'est un patrimoine complètement incroyable millénaire. Enfin, vraiment, si j'ai pu transmettre un petit peu de ce virus à vos auditeurs, je suis vraiment ravi. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série d'interviews sur les artistes et artisans de la Vallée Sud des Hauts-de-Seine. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à la newsletter du blog et suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à explorer la richesse culturelle de la Vallée Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !